et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur park bayonne on est sur ps5 alors je vous ai pas fait une découverte tout simplement parce que j'avais prévu de le faire et puis en fait il y a vraiment un gros tuto au début c'est vraiment un bordel et je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le mode bac à sable et on va on va se faire un truc en plusieurs épisodes parce que là il va pas y avoir énormément de sorties le rythme des vidéos un petit peu ralenti ces derniers temps alors on va pas je pense qu'on va pas utiliser toutes les fonctionnalités du jeu dans dans ces épisodes parce que j'ai pas encore tout vu moi-même de mon côté et je pense qu'on apprend au fur et à mesure de la de la carrière aussi du mode histoire il va falloir qu'on choisisse un endroit on va essayer de pas prendre un truc trop compliqué mais vous voyez qu'il ya déjà pas mal de de lieux donc c'est c'est plutôt bien mais j'aurais bien pris des montagnes ou un truc comme ça un truc assez je crois qu'on va on va on va prendre ça merde je pars garde tous les paramètres il y avait des paramètres à côté genre l'argent tout ça bon c'est pas grave comme ça on va pas on va arrive directement en train l'entrée de mon parc est ici alors on a déjà des routes qui sont pré construites pour l'instant on a cet espace peut-être que certains me diront que c'est pas très très grand mais je pense que là il ya déjà moyen de de faire quelque chose de très correct avec cet espace et après il ya peut-être moyen d'agrandir je ne sais pas je suis pas encore arrivé suffisamment loin du coup on va commencer par vous avez plein d'outils de la terra formation que j'ai pas encore utilisé structure modulaire décor démolition point de vente et installation manège on va commencer par faire des des routes je sais pas laquelle c'est est-ce que c'est celle là non ça a pas l'air d'être celle là attendez ce serait plutôt ça j'ai l'impression ah non attendez on va le placer on va voir ah d'accord en fait faut une extension de terrain et comment on fait ça c'est quelque chose que j'ai pas encore c'est quelque chose que j'ai pas encore vu donc ça je vous avoue que je ne sais pas comment on fait après on a le labo ça c'est j'imagine pour avoir des des attractions en plus tout ça le thème pacman c'est un thème qu'on a sur la précommande donc ça c'est plutôt plutôt cool du coup bah écoutez pour l'instant on est sur un espace assez limité donc on va commencer déjà par faire un truc de base mais qui me paraît pourtant très important entrée du parc salle de pose toilette on va mettre des toilettes déjà dès l'entrée on va zoomer un petit peu dès l'entrée du parc on va commencer par mettre des toilettes déjà à côté de ces toilettes on va mettre une poubelle une petite poubelle évidemment et est-ce qu'on peut mettre des bancs ça va au niveau des commandes ça se fait plutôt correctement ensuite parce que là pour l'instant on n'a pas grand chose point de vente et nourriture vente de pommes d'amour après vous avez vu on a les préférences des visiteurs adultes famille adolescent tout ça après bien sûr il va falloir développer pour débloquer d'autres d'autres installations ça c'est des toilettes de base et là ensuite on peut on peut avoir d'autres d'autres points de vente d'autres choses comme ça donc on va mettre un petit point de vente de soda un petit pomme d'amour en face on va déjà commencer par ce genre de petit truc et ensuite bon on va faire les choses assez simplement on va prendre un premier manège on va aller dans famille on va mettre le kraken fou déjà donc là ça va être important de bien le placer je pour le coup pour l'instant je ne sais pas comment on prend les les extensions de terrain donc je peux pas vous dire comment comment ça marche ici on va mettre un petit prix d'entrée quand même il fonctionne ok tout va bien de l'autre côté on partirait bien sur un autre manège pour l'instant j'ai évidemment pas grand chose donc on a déjà mis le kraken fou on mettrait bien le pendule juste en face de l'entrée il y a des gens qui rentrent ouais il y a des gens qui rentrent donc ça c'est plutôt plutôt cool après c'est compliqué sur ce genre de jeu de faire une une série quelque chose de dynamique et tout parce que bah c'est pas des jeux qui sont très très dynamique à la base on va voir un manège impossifié c'est quoi ça alors carte de densité ah extension de terrain c'est ici d'accord ah oui vous voyez en fait on va pouvoir acheter j'ai plus d'argent mais vous avez vu en fait on va vraiment pouvoir aller aller au bout en fait on n'est pas bloqué non non il y a moyen de faire un parc un parc assez grand maintenant là il va falloir faire rentrer un peu d'argent parce que vous voyez que là je suis je suis un petit peu à sec il va falloir un mécano il va falloir un agent d'entretien un secouriste et un amuseur on va les prendre dans le labo point de vente de tacos atteigner le prochain niveau de parc pour déverrouiller une nouvelle expansion du labo d'accord donc ça il faut en fait il faut monter en niveau pour déverrouiller ce genre de truc pour l'instant je suis niveau 1 alors cette histoire de manège je vous avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire un manège impossifié après on peut modifier un petit peu les attractions on peut grimper dedans aussi normalement pour aller voir ce que ça donne quand on est dedans voici l'horreur un manège impossifié je vous avoue je ne sais toujours pas ce que c'est attendez il y a le centre d'aide on va aller regarder sur le centre d'aide après le but c'est aussi de ah c'est ça là ça veut dire quoi ça des merveillements pour charger le crayon d'impossification une fois que vous disposez de suffisamment de charge vous pouvez impossifier des manèges par rapport aux versions originales les manèges impossifiés bénéficier de meilleures notes de fun et de rentabilité et d'émerveillement certains manèges peuvent même être impossifiés deux fois d'accord ah c'est le petit crayon orange en haut à gauche de l'écran ok ah ouais c'est en train de grimper d'accord bah attendez ce qu'on va faire ah ouais je suis déjà en caméra on va accélérer un petit peu le temps pour voir hop on va se rendre maintenant à l'avant je sais pas pourquoi ça m'écrit caméra libre tout le temps là-haut ah ouais je sais pourquoi d'accord non dégage voilà c'est bon je pourrais plus zoomer tout ça ça marchait plus pareil celui-là est-ce qu'on peut monter dedans après je ferais peut-être aussi des cuts pendant les oh merde on arrive à la fin je ferais peut-être aussi des cuts euh ah d'accord d'accord calme-toi le prix d'entrée est trop élevé on va faire ça pour l'instant parce qu'il n'y a pas assez de j'imagine pas assez d'attraction et on va faire un petit un petit prêt qu'on va rembourser sur 36 mois allez hop comme ça là on va continuer d'investir dans de la piraterie c'est important au final là j'investis mais cet argent investi euh bah il va me il va m'en rapporter puisque automatiquement automatiquement là ok après il faudra regarder comment on achète les terrains réellement par contre j'ai pas mis la même route donc là ça me va pas comment on fait après comment on fait pour le faire sur un manège parce que là ce serait personnel point de vente manège alors il faut 5 pour les manèges d'accord ah ouais en fait vous avez la montagne russe manège c'est 5 point de vente c'est 2 et personnel c'est 1 et lui il parle d'un manège impossifié donc pour l'instant on ne va pas le faire on va prendre ça puisque visiblement c'est plutôt ça le chemin hop je suis désolé si vous entendez un chien qui aboie bon il est un peu loin mais parce que j'ai la fenêtre ouverte pas qu'il fasse beaucoup plus frais dehors mais ça m'évite d'accumuler la chaleur de l'écran etc dans la pièce parce que sinon je vais crever c'est très simple je vais décéder on peut acheter des plans déjà directement on peut acheter les saureuses on peut acheter ça on peut acheter ça oh là 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 ouais ça prend beaucoup de place mais bon alors comment ça marche parce que ça il va bien falloir lui faire une entrée et et une sortie non attendez j'essaie de comprendre comment celui-là il fonctionne oui entrer ah oui oui voilà non merde attendez je suis en train de déconner complet là non on peut modifier on va mettre plutôt ça ça va bien c'est de faire un truc euh euh mais non mais voilà c'est ça que je voulais faire faire un angle droit à peu près quoi on est un petit peu arrondi mais au moins toc il faudrait faire une sortie est-ce que cette sortie on peut la faire de l'autre côté hop on a l'air de pouvoir la faire par contre attendez euh je suis pas d'accord que le ticket de ça il soit moins cher que que le ticket des trucs que j'ai à l'entrée ce n'est pas très très normal j'ai un agent d'entretien après on va peut-être mettre euh d'autres toilettes euh point de vente et installation on va aller sur du sur du toilette ce qu'on va mettre là ensuite faut merde faut qu'on mette des bancs quand même il va falloir en mettre plus plus que ça il faut qu'on remette des poubelles il faut qu'on remette quelques poubelles à droite à gauche aussi parce que là même s'il y a un agent d'entretien il n'y a pas assez de poubelles il commence à y avoir du monde peut-être déverrouillé allez donc là on va aller au labo alors qu'est-ce qu'on peut déverrouiller en gros là on peut choisir glaciers tacos bataille de robots point de vente bubble tea entraînement spatial tombe des méduses là c'est vraiment de la bouffe et ça ça me paraît pas mal aussi là c'est ouais des grosses attractions il y a des il y a un peu de tout mais il y a pas mal de trucs de bouffe on va prendre ça parce que là il y a des kebabs il y a tout ça et il y a des des attractions des trucs que les jeunes aiment donc ce qu'on va faire c'est qu'ici il y a de la place puisqu'on est déjà point de vente et installation on va pouvoir mettre pizza point de vente et installation on va pouvoir mettre kebab ensuite les boissons on va pouvoir mettre des boissons énergétiques ensuite on va remettre des bancs il faut qu'on en remette à plusieurs endroits des bancs parce que je pense qu'il n'y en a pas suffisamment et il faut qu'on remette des poubelles vous avez vu tout de suite comment ça s'est rempli et ce qu'on va faire je pense c'est qu'on va remettre des toilettes ici ensuite ce qu'on peut faire aussi c'est la carte de densité et là grâce à ça on va dézoomer et en fait grâce à cette carte ça vous permet de voir si les gens sont en manque de quelque chose là vous voyez boisson il y a beaucoup de jaune par exemple nourriture il y a des jaunes parce que là ils font la queue et bon j'ai rajouté quand même deux trucs de nourriture en plus donc ça va peut-être se tasser un peu toilettes il y a un peu de jaune j'ai rajouté des toilettes mais il faudrait que j'en mette de l'autre côté du parc aussi énergie nausée de la neuforie tout ça ça va bien et les souvenirs ouais bah ça j'en ai pas pour l'instant de boutique de souvenirs j'ai pas l'impression d'avoir ça ce qu'on peut faire point de vente de soda non ce que je vais faire c'est que je vais mettre à l'entrée du parc là à côté à côté de ce truc je vais mettre deux deux distributeurs et on va en plus c'est quoi ça ah boutique de souvenirs boum maintenant on en a une hop et des toilettes on va en remettre aussi de ce côté là vous avez vu les deux distributeurs de boissons il y en a un où il y a la queue tout de suite donc pour l'instant on est toujours à moins 131 mais là étant donné que j'ai rajouté quand même pas mal de trucs on va pouvoir augmenter un petit peu le prix de l'entrée là dedans qu'est-ce qu'on voit est-ce qu'on peut voir ouais ça c'est pour les ados est-ce qu'on peut voir serre-tête oreille de lapin lunette coeur machin lunette 8 bits après on peut choisir de vendre ou de ne pas vendre les trucs pour l'instant ça me coûte de l'argent mais après il y a des gens qui vont finir par y aller ok bon après il faudra faire aussi de la déco tout ça mais c'est vrai que je suis un peu alors ça c'est un des personnages qui s'occupe surtout du financier taux d'utilisation maximum qu'est-ce que les gens en pensent le prix tout à fait raisonnable on s'est énormément amusé on a vraiment été impressionné on s'est amusé machin ok bon portabilité on est à 2 fun on est à 4 ok dans les bâtiments comme ça est-ce qu'on a dans les installations euh ça on va le planquer quelque part on va le planquer quelque part ici c'est pour mon personnel après il il commence à y avoir des trucs qui traînent par terre euh on va remettre des poubelles les gars je fous des poubelles partout mais à un moment donné euh on va reprendre euh parce que là il y a de plus en plus de visiteurs donc personnel on va reprendre un deuxième agent d'entretien parce que là euh là euh les gars il y a besoin là là ce qu'on va faire là c'est qu'on va regarder la carte de densité sur les boissons globalement on est en vert il y en a un rouge il y a un groupe de rouges là-bas mais ils font la queue pour boire donc ils vont boire sur la nourriture on a quelques-uns en rouge mais bon en même temps ils sont assis sur un banc ils ont qu'à sur les toilettes ça a l'air d'aller il y a quelques jaunes mais bon il n'y a pas de rouge ok ok et recherche de souvenirs bah il y en a une là une boutique il faut y aller les gars on a une là boutique de souvenirs donc il faut y aller mes petits amis après on va retourner là-dedans et j'ai vu que j'avais un truc genre de est-ce que j'ai vu ça je sais plus ouais l'accessoire fun bah c'est ça mais j'ai pas autre chose pour l'instant attendez on va essayer de dynamiser le coin en mettant aussi des hot dogs par là et en remettant en remettant des poubelles et en remettant des bons alors je sais que je m'y prends sûrement pas trop toujours comme il faut mais bon après il faut faire de la déco il faut faire plein de choses pour l'instant on a bientôt le x5 et ça y est mon parc il est dans le positif là on commence à faire du bénef bon on vous plaît pas cette boutique de souvenirs là on va la supprimer on va la supprimer et on va mettre ça à à la place ah attendez comme ça c'est celui qui me dit qu'il trouve pas son bonheur ici à manger et à boire distributeur j'ai billet snack salé snack sucré ça on va en mettre à plusieurs endroits à l'entrée j'aurais bien mis un petit distributeur de billets aussi et je vais du coup la boutique de souvenirs on va la mettre ailleurs et puis après on va s'arrêter pour cette première vidéo mais le problème c'est que elle prend de la place et que visiblement à l'entrée ils en veulent pas si je la mets là ils en veulent pas il y a moins de trafic par ici après c'est vrai qu'il y a moins de monde attendez maintenant on peut impossifier qu'il y a moins ah d'accord je n'ai pas capté il fallait secouer le joystick maintenant il en faut 3 impossifier bon est-ce qu'on peut monter dedans pour aller voir ce que ça donne puis on arrêtera cette vidéo là-dessus ça c'est des trucs avec les virages super serrés ouais les souris souvent ça s'appelle comme ça c'est pas des descentes méga impressionnantes et tout mais tu prends des virages secs ça te met des coups dans les côtes et tout ça te nique à chaque fois mais c'est rigolo on s'arrêtera là-dessus parce que la vidéo est un petit peu longue après je pense que j'avancerai aussi de mon côté entre les épisodes comme ça ce sera peut-être un petit peu moins redondant pour vous aussi parce que là il va falloir 3 manèges impossifiés pour avancer et bon 3 manèges j'ai vu le temps que ça a pris pour en faire un donc écoutez on va s'arrêter là-dessus est-ce qu'ils vont dans ma foutue boutique de souvenirs personne ne veut y aller bon écoutez on va s'arrêter là-dessus je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous je vous dis à la prochaine